On est vraiment très contentes avec Mona, donc Mona Jardin-Laverge qui est ici. Je ne sais pas où il faut que je regarde, qui voit quoi, c'est un petit peu perturbant. Mais on a souhaité organiser cet événement aujourd'hui qui se déroule dans le cadre du Centre d'excellence Jean Monnet de l'Institut d'études européennes de Saint-Louis, de l'Université Saint-Louis, de la Cher You Gendering et du SIEJ où est rattachée aussi Mona et du Centre Prospero sur cette thématique de l'avortement en Europe aujourd'hui, du droit aux pratiques quand on cherchait à trouver une thématique qui rassemblait nos intérêts de recherche et aussi qui avait vraiment un intérêt social large pour lequel il nous semblait vraiment fructueux de pouvoir faire discuter des chercheuses d'un côté, des praticiennes de l'autre. C'est une question qui est venue assez naturellement sur la table et qui me paraissait vraiment importante d'explorer. Et j'allais dire, malheureusement, l'actualité depuis qu'on a commencé à en parler toutes les deux il y a plusieurs mois ne nous donne pas tort. Donc en quelques mots, je vais laisser rapidement la parole à Agnès Hubert de Gender 5+, avec qui on travaille beaucoup dans le cadre de la Cher You Gendering pour dire quelques mots. Et ensuite, Mona s'occupera d'animer la table ronde. Donc à côté de Mona, Alexandrine Guillard-Nédélec qui est enseignante-chercheuse à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Chercheuse à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Spécialiste des études de genre, de la justice reproductive et du droit à l'avortement en particulier. À côté d'Alexandrine, Alexia Fafara qui est chargée de politique et de campagne au lobby européen des femmes. Et qui travaille tout particulièrement sur les thématiques liées à la santé, aux droits sexuels et reproductifs. Je me tourne du coup sur ma droite. Bérangère Marques-Pérera, qui est très contente qu'elle puisse être là. Qui a beaucoup travaillé, publié des travaux importants sur la citoyenneté des femmes. Et notamment le droit à l'avortement. Et qui a publié récemment, donc en 2021, cet ouvrage, l'avortement dans l'Union européenne. Acteur, enjeux et discours. Donc qui est particulièrement plus que pertinent pour notre débat d'aujourd'hui. Et en exclusivité, la version anglaise qui était disponible depuis le 8 mars en ligne. Et qui existe pour de vrai en papier grâce à la FEPS. Notamment aujourd'hui ou depuis quelques jours, je crois. Et donc qui peut être commandé. Voilà. Et si vous voulez y avoir accès, le commander. Vous pouvez avoir le QR code ici. Et c'est assez facile d'accéder. Ça se trouve facilement. À côté de Bérangère, Lola Clavrol. Donc qui est directrice des... Alors je ne me trompe pas. C'est fédération dans l'ordre. Parce que j'ai l'acronyme. Mais quand je le développe. Donc fédération des centres pluralistes de planning familial. Qui est une fédération qui regroupe 26 centres à Bruxelles et en Wallonie. Voilà. Agnès, je te laisse la parole. Je vais m'occuper de la technique. Bonjour, bienvenue. Cette conférence est aussi mise sous le signe d'une conférence Eliane Vogelpolski. On a décidé depuis, maintenant ça fait trois ans qu'on le met en œuvre, de faire des conférences Eliane Vogelpolski en mémoire de cette grande juriste européenne qui a eu un rôle tout à fait déterminant sur le droit européen à l'égalité. Notamment en amenant le procès de Frey. Enfin, en amenant à la Cour un cas qui était le cas d'une hôtesse de l'air, Gabrielle de Frey. Et qui a permis de faire reconnaître l'applicabilité directe de l'article 119, qui était l'article de l'égalité de salaire. Et en plus, il y avait des juristes progressistes qui ont fait que, en plus, ça faisait reconnaître l'égalité homme-femme comme un principe du droit communautaire. Et ça, ça a été tout à fait capital. Donc, Eliane a eu une influence extrêmement, un impact extrêmement important sur le droit à l'égalité. Elle s'est surtout, en général, dans sa carrière, intéressée d'abord au droit social. Au droit à l'emploi. Et puis ensuite, à la représentation politique, beaucoup. Mais elle n'a jamais été très loin de la question du corps, bien sûr, en tant que féministe. C'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et notamment des questions d'avortement. Je suis particulièrement contente aujourd'hui que Bérangère soit ici. Parce que je pense que c'était à la suite du décès, je crois, de ton directeur de thèse. C'est Eliane qui avait repris la direction de ta thèse. Elle était directrice de toute façon. Ah oui. Donc, ça, c'était véritablement là où ça l'a remise à jour, où ça l'a certainement intéressée un petit peu plus encore à la question. Tu as fait ta thèse sur la politisation de l'avortement en Belgique. Voilà. Donc, c'est un double, comment dire, une double reconnaissance de ce qui a été fait par Eliane et qui était particulièrement important. Voilà. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je disais que c'était la troisième conférence Eliane Bokalpolski. La première a été avec Eliane Sakarellopoulou, qui est la présidente de la République grecque. Et la deuxième, Sophie nous a fait une présentation très intéressante sur l'égalité salariale. Et donc, on est à la troisième mètre. Voilà. Merci et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup. Et je me rends compte, du coup, je suis désolée, donc je n'ai pas présenté Agnès, comme tu es allé intervenir jusqu'après moi. Donc, Agnès Hubert, qui est la présidente de Gender 5+, qui est un think tank spécialisé, le premier et le seul think tank féministe spécialisé sur les affaires européennes. Et Agnès, grande, grande spécialiste des questions d'égalité en Europe, de façon générale. En France aussi, à les membres du Haut Conseil à l'égalité en France. Mona, je te passe la parole. Du coup, l'idée de la table ronde, ça va être de discuter, de faire échanger les différentes intervenantes qu'on a la chance d'avoir avec nous. On a prévu une discussion en trois temps. Le premier temps, ça sera de faire un état des lieux sur l'avortement en Belgique, en Europe, au niveau du droit, mais aussi des pratiques et du vécu des personnes en demande d'avortement. Le deuxième temps, ça sera un temps plus de recommandations, de plaidoyers, que chacune, depuis sa place, depuis son organisation, sa posture de chercheuse, de professionnels de terrain, donc les recommandations que chacune peut porter pour faire progresser l'accès à l'avortement en Europe. Et pour finir, on discutera des perspectives de travail communs, et notamment les ponts possibles entre la recherche et les organisations de terrain. Alors, pour commencer sur l'état des lieux, l'état des lieux est assez, pour le dire assez rapidement, on peut dire que l'avortement et les droits reproductifs, en général, sont l'objet de conflits, de controverses particulièrement virulents dans l'espace européen. L'espace européen est caractérisé par une très forte disparité en matière de dépénalisation, décriminalisation de l'avortement, mais aussi de pratiques, les délais légaux, les types d'évolution aussi auxquels on a affaire selon les États. Alors, en 2022, lorsque la Cour suprême des États-Unis a abrogé l'arrêt qui garantissait l'avortement au niveau fédéral, le Parlement européen a appelé à inscrire l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et cet appel a ravivé la discussion sur l'avortement en Europe et sur la possibilité d'une harmonisation et sur le rôle que pourraient jouer les différentes juridictions et institutions pour faire progresser l'accès à l'avortement en Europe. Alors, Bérangère, Marques Pereira, vous avez étudié les législations et les débats qui entourent l'avortement au sein de l'Union européenne. Vous mettez notamment en évidence que l'avortement est généralement pensé comme une concession faite aux femmes pour des raisons de santé publique, plutôt que comme un véritable droit des femmes à disposer de leur corps. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les législations qui entourent l'avortement dans les différents pays de l'Union européenne et nous dire si vous constatez une tendance à la progression ou à la régression dans cet espace ? Merci de m'avoir invitée. Alors, en bonne politologue que je suis, quand j'ai écrit mon ouvrage, je me suis demandé comment je fais ce panorama des législations, mais pas uniquement des législations, mais aussi de l'accès à l'avortement. Et en bonne politologue, qu'est-ce que j'ai fait ? Une typologie. Alors, une typologie, ça vaut toujours ce que ça vaut. On peut toujours la remettre en cause, autant que le sujet est tellement mouvant qu'on peut se poser toujours la question de savoir est-ce que j'ai bien fait de mettre tel pays dans telle catégorie ? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai essayé de faire une typologie au croisement de deux critères, les critères législatifs qui réglementent l'avortement et l'effectivité de l'accès à celui-ci. Pour votre gouvernement, je me suis fondée sur plusieurs, comment dire, plusieurs sources, mais en particulier l'IPPF, le lobby européen des femmes, l'OMS et encore d'autres sources pour avoir les éléments, pas uniquement juridiques, mais également de pratiques. Alors, j'ai distingué cinq catégories. Un régime d'autorisation qui consacre à un accès aisé à l'avortement sur demande et qui respecte des conditions, mais qui sont peu contraignantes dans les faits. Et dans cette catégorie, vous ne serez pas étonné de savoir que ce sont les pays nordiques plus les pays bas. Une deuxième catégorie, c'est les régimes d'autorisation de l'avortement avec des pénalisations totales ou partielles, qui est soumise à des critères de délai, d'indications, etc. Mais où l'avortement reste quand même accessible. Et dans cette catégorie, j'ai mis la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, la France, le Royaume-Uni. Et à l'exception de l'Irlande du Nord jusqu'en 2019. Une troisième catégorie, c'est les régimes d'autorisation des pays d'Europe du Sud et du Centre, où l'accès à l'avortement est restreint ou entravé de fait. Alors là, vous avez l'Allemagne, l'Autriche, Chypre depuis 2018, puisqu'avant c'était l'interdiction totale, l'Espagne, la Grèce, l'Italie. Après, on reviendra sur les raisons. Le Portugal et la République d'Irlande depuis 2019. En quatrième position, j'ai un régime légal d'autorisation, mais où l'accès est extrêmement entravé, vraiment fortement, avec des procédures très restrictives. Et là, c'est les pays qu'on appelle les PECO, donc les pays d'Europe centrale et orientale, et une partie des pays de l'ex-Yougoslavie. Et enfin, les pays qui interdisent totalement ou quasi totalement, c'est Malte et la Pologne. Alors, pour vous faire un petit topo des critères, sans être exhaustif, parce qu'on n'a pas le temps, mais enfin, les principaux critères légaux, c'est bien sûr le délai pour une demande d'accès à l'IVG, entre le moment, le délai d'âge gestationnel, donc c'est le principal critère. Et dans l'Union européenne, ça varie entre 10 à 24 semaines de grossesse. Alors, en général, c'est 12 semaines, au moins c'est le Portugal, par exemple, avec 10 semaines, et on va jusqu'à 20 à 22 semaines, avec les Pays-Bas, dans les faits. Et le cas suédois, par exemple, c'est 18 semaines. Le deuxième critère qui tombe sur le sous-de-sens, c'est l'accès financier, et qui est très variable dans l'Union européenne. Ça va de la gratuité pour toutes les femmes, dans le cas français, avec, par exemple, en Belgique, que c'est le remboursement par la Sécurité sociale, ou au Grand-Duché du Luxembourg, à une gratuité tout à fait limitée au seul cas sur indication médicale, dans la plupart des pays des PECO, en passant par une gratuité, mais qui est restreinte aux seules résidentes. C'est, par exemple, les Pays-Bas, le Danemark et la République d'Irlande. La plupart des pays de l'Union européenne dénient la gratuité, ou le droit au remboursement, aux femmes non-citoyennes. C'est qui les non-citoyennes, mais qui existent ? C'est les migrantes, c'est les femmes sans-papiers, ce sont les étrangères, les non-résidentes, ou les filles mineures, qui n'ont pas une citoyenneté encore à part entière. Sauf, c'est important d'indiquer les pays qui offrent la gratuité, l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, les Pays-Bas et la Suède. Un pays comme la Hongrie exclut les femmes migrantes et sans-papiers de tous soins de santé, sauf les soins d'urgence. Les sanctions. Les sanctions pénales sont importantes à prendre en considération. Donc, ce sont les sanctions pour les IVG faites hors cadre légal. Alors, les seuls pays qui n'ont pas de sanctions pour les femmes, c'est le Danemark, les Pays-Bas, la France, la Lituanie, la Roumanie, la Slovénie, le Portugal et la République d'Irlande. Ce qui ne veut pas dire que les médecins ne puissent pas être poursuivis s'ils ont pratiqué un avortement hors cadre légal. En général, les lois prévoient une clause de conscience pour les personnes qui pratiquent les médecins, les infirmières, sauf la Falande, qui n'y a rien dans sa législation. Alors, le problème, c'est l'abus de la clause de conscience. En principe, une clause de conscience, c'est individuel pour un acte précis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'abus de la clause de conscience ? C'est le fait, par exemple, qu'un chef de service de gynécologie, etc., impose à tout son personnel la clause de conscience. Alors, vous avez des cas emblématiques. C'est, par exemple, l'Italie, où 70 % du territoire n'est pas couvert par un accès à l'avortement à cause de cette pratique que de la clause de conscience abusive. On pourra y revenir. Et enfin, je dirais qu'il faut mettre en avant qu'au plus une loi est restrictive, au plus il y a un effet stigmatisant qui a des répercussions précises. C'est le refus de soins pré- et post-avortement, la suppression de toute pratique médicale de l'avortement, ou encore l'absence de formation d'un médecin. Il y a encore d'autres effets stigmatisants. Mais à ce niveau-ci, et pour faire un topo rapide et général, c'est ce que l'on peut dire. Alors, les tendances régressives et au progrès. En général, à l'heure actuelle, avec la montée des mouvements anti-choix et anti-genre, on a plutôt des régressions au niveau légal, bien sûr, ça peut être abouti ou non, mais les tentatives sont là, et elles peuvent être frontales ou indirectes. Alors, les pays où les tentatives sont les plus marquantes, c'est évidemment les PECO, donc par exemple la Hongrie, la Pologne, bon, on y reviendra tout de suite, et l'Espagne et l'Italie. Les pays, le cas emblématique, je dirais, c'est évidemment la Pologne, qui a quasi totalement interdit l'avortement, en interdisant l'avortement pour des cas de malformation du foetus, qui était dans la pratique à peu près 96-97% des demandes légales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres demandes. Et cette interdiction est venue à cause des mobilisations et de l'emprise des fondamentalistes catholiques, et en particulier de l'association anti-VG Ordo Iuris, qui prend des initiatives, ça s'appelle des initiatives citoyennes, qui tendent encore maintenant à essayer de supprimer tout avortement, quel qu'il soit, d'avoir des registres des femmes enceintes, de manière à pouvoir pénaliser les fausses couches. Ni plus ni moins, comme au Salvador. En fait, le cas polonais est l'illustration parfaite de la mise en place d'une coercition reproductive en régime patriarcal et autoritaire, et qui rejette la primauté du droit européen et met en cause les principes de l'État de droit. Alors, ceci dit, il ne faut pas être pessimiste, on a d'abord, il y a des manifestations massives, les femmes, les mouvements de femmes, les mouvements laïcs ne restent pas les bras ballants, d'une part, et d'autre part, vous avez quand même des éléments de progression dans quelques pays. Vous avez eu la France et le Grand-Duché du Luxembourg, qui, il y a quelques années, ont sorti l'avortement du code pénal et l'ont intégré au code de la santé. Chypre et l'Irlande ont cessé de réprimer totalement l'avortement, c'est quand même pas rien. Et la Belgique, c'est le statu quo. Bon, c'est le statu quo, on pourra y revenir plus tard si vous le désirez. Mais en termes de panorama général, c'est ça que je donnerais comme vision rapide. Merci beaucoup Pérangère. Alors Alexia Fafara, en écho à ce constat sur les législations qui encadrent l'avortement, les législations nationales qui encadrent l'avortement, est-ce que vous pourriez nous décrire la manière dont l'avortement est pensé, traité au niveau des institutions européennes et notamment au niveau de l'Union européenne d'une part et du Conseil de l'Europe d'autre part ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre invitation dans un premier temps et merci de parler de la perspective européenne parce que c'est ce qui nous démontre véritablement pourquoi il y a des différences aujourd'hui dans l'accès à ce droit fondamental et à ce service de santé. Et merci à Bérangère pour ces premières constatations et notamment à l'échelle nationale puisqu'on comprend que tout se joue à cette échelle-là puisqu'effectivement, on sait que l'avortement n'est pas une compétence européenne. C'est une compétence qui reste profondément liée à la législation nationale, d'où toutes ces différences entre pays qui ont pu être évoquées. Donc, quel rôle pour les institutions européennes à partir de cela quand on sait que ce n'est pas une compétence européenne et que ça reste du domaine national ? On voit malgré cela qu'il y a des tentatives, notamment de la part du Parlement européen, de tout de même envoyer un message fort aux États membres et de demander aux États membres de garantir l'accès à ce droit afin de permettre à toutes les citoyennes européennes de pouvoir y accéder et de ne plus excuser cette excuse justement de la discrétion nationale. Et on constate notamment que le Parlement a été très actif sur ce sujet sur les trois dernières années. Il y a deux ans, au mois de juin 2021, il y a eu la fameuse résolution Fred Matic, donc Fred Matic qui est un député européen socialiste croate. Et dans cette résolution qui a été adoptée par la majorité du Parlement européen, il a été demandé aux États membres de décriminaliser l'avortement et de s'engager à supprimer les obstacles à l'avortement légal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cela n'a pas été fait sans pression puisque les députés européens ont retrouvé quelques semaines ou quelques mois avant le vote des fœtus en plastique dans leur boîte aux lettres. Ça avait été organisé, il me semble, d'ailleurs par Ordo Iuris, donc cette organisation radicale polonaise qui est basée en Pologne ou qui a des liens avec d'autres pays afin de convaincre les députés européens de ne pas voter pour cette résolution. Donc, il y a eu cette résolution qui a envoyé un message très fort, même si, encore une fois, il faut relativiser le pouvoir de cette résolution puisqu'encore une fois, c'est les États membres qui ont le dernier mot. Et puis, un mois après cette résolution, le Parlement a continué à pousser ce message puisque lorsqu'ils ont produit une recommandation pour la Commission européenne en ce qui concerne la violence de genre et la nécessité de reconnaître la violence de genre comme un crime, le Parlement européen a recommandé à la Commission européenne que la coercion reproductive et le déni d'accès à un avortement sécurisé et légal soient reconnus comme une forme de violence de genre. Donc, on a tous ces éléments-là et comme ça a été dit aussi précédemment, l'année dernière encore, les députés européens ont demandé d'inclure le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils l'ont fait d'ailleurs en réaction à ce qui s'était passé aux États-Unis. Et les députés européens ont aussi parlé beaucoup d'avortement et ont produit des recommandations sur l'avortement lorsqu'ils ont vu ce qui se passait aussi au niveau de l'accueil des réfugiés ukrainiennes, notamment en Pologne puisqu'elles n'avaient pas forcément accès à l'avortement malgré les viols, etc. Aussi, par rapport aux pressions faites par Ordo Iuris qui voulaient même aller jusqu'aux hôpitaux et aller demander aux médecins « Mais est-ce que vous avez la preuve du viol ? » Parce que si vous n'avez pas la preuve du viol, c'est illégal et donc empêcher directement ces femmes ukrainiennes d'avoir accès à l'avortement. Mais c'est intéressant de voir justement comment le Parlement européen utilise aussi des choses qui se passent à l'extérieur, aux États-Unis, en Ukraine, pour aussi pousser au progrès de manière interne. Et rapidement, sur le Conseil de l'Europe, parce qu'au niveau du Conseil de l'Europe, malheureusement, ce n'est pas beaucoup plus progressif, on va dire. Le Conseil de l'Europe a une vision un peu plus conservatrice sur l'avortement, notamment via la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a dans cette convention l'article 8 qui garantit le droit à l'autonomie personnelle. Mais il y avait un cas devant la Cour justement qui disait qu'on ne pouvait pas interpréter cet article 8 du droit à l'autonomie personnelle comme une manière de consacrer le droit à l'avortement. Donc, en fait, le Conseil de l'Europe ne s'engage pas trop sur cette question-là. Ou alors, s'il s'engage à travers le Grévio, notamment, c'est plus pour dénoncer les cas d'avortement forcé. Donc, il y a un petit peu la problématique inverse, mais pas tellement sur l'accès à l'avortement qui reste quand même une problématique principale encore aujourd'hui pour les citoyennes européennes en 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexia. Alors, pour rebondir un peu sur cette situation, sur la question des citoyennes, Lola Clavreul, donc en tant que directrice de la FCPPF, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation de l'avortement en Belgique, les obstacles, les difficultés concrètes rencontrées par les femmes dans leur demande d'avortement ? Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Je vais répondre à cette question en faisant un petit détour historique qui permettra, je pense, de voir un petit peu d'où viennent les luttes pour le droit à l'IVG, mais aussi comment se structurent les mouvements contre au cours de l'histoire de la loi IVG en Belgique. Donc, c'est un droit qui a été conquis relativement récemment puisque la première loi sur l'IVG en Belgique date de 1990. En fait, il y avait une première loi en 1867, mais qui interdisait tout avortement et qui le désignait comme un crime contre l'ordre des familles et de la moralité publique. En 1923, il y a une autre loi qui a interdit et qui a puni la publicité et l'information en matière de contraception. Donc, ça venait un petit peu en complément de cette première loi de 1967. Et puis, dans les années 60, on a vu apparaître les premiers centres de planning familial, le premier donc en région francophone. Et à partir des années 60, un peu timidement, on a vu apparaître les premières pratiques d'IVG illégales à ce moment-là. Donc, ça se faisait évidemment un peu sous le manteau. En janvier 73, je pense que vous connaissez cet épisode, mais donc, le 18 janvier, le docteur Willie Pierce, donc un médecin namurois, a été arrêté, arrêté au motif qu'il avait pratiqué plus ou moins 300 avortements à Namur. Et l'arrestation, en fait, de ce docteur Willie Pierce a suscité beaucoup de mobilisation, en fait, des mouvements, et notamment des mouvements liés au centre de planning. Et donc, tous ces mouvements progressistes se sont assez radicalisés et en tout cas, ont mis en accusation la loi, l'ordre des médecins, la justice et a demandé à l'État de ne pas rester dans ce statu quo, mais de travailler sur un projet de loi qui puisse permettre de garantir l'accès à l'IVG dans de bonnes conditions pour toutes les personnes sur le territoire belge. Donc, Perse a été libérée et puis, la Belgique a d'abord voté une première loi en faveur de la dépénalisation, non pas de l'avortement, mais en faveur de la dépénalisation de l'information et de la publicité. Donc, vous vous souvenez, cette loi qui datait de 1923. Et puis, il y a eu une période de trêve judiciaire et entre 1978 et 1986, plusieurs propositions de loi ont été mises sur la table, mais qui n'ont pas abouti parce qu'il y avait beaucoup de blocages à ce moment-là. les partis sociaux chrétiens étaient au pouvoir, donc, voilà, difficile d'aboutir. Alors, ce qu'on peut noter quand même à cette époque, c'est qu'il y avait toujours de la part des milieux, notamment catholiques, voilà, l'avortement était toujours pointé du doigt, mais il y a eu un assouplissement sur les questions de contraception. J'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est quelque chose qui se passe encore aujourd'hui. Donc, les condamnations de la contraception ont été mises un peu de côté pour renforcer, finalement, la lutte vraiment contre l'IVG à ce moment-là. Donc, voilà, je vous ai dit, c'était entre 1978 et 1986, toutes ces propositions de loi. Finalement, il y en a une qui va aboutir. Donc, c'est celle de Lucienne, je ne vais peut-être pas bien dire son nom, Michelsen, 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 et Roger Lallemand. Et donc, c'est cette proposition de loi qui va aboutir à la loi de 90, qui a quand même duré assez longtemps ici en Belgique. Je dois quand même dire qu'en 1990, pour que cette loi puisse aboutir, il y a eu des circonstances exceptionnelles, puisque le roi a été placé en impossibilité temporaire de régner, puisque le roi Baudouin estimait, en son âme et conscience, ne pas pouvoir signer la loi. Donc, il a été mis, je ne sais pas comment il faut le dire, un peu hors jeu pour une journée, le temps de pouvoir faire aboutir cette loi. Exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était l'interruption volontaire de gouverner, de royauté. Voilà. Bien, je vais retenir ça. Alors, cette première loi de 90, elle n'autorise pas l'avortement. Attention, elle suspend les poursuites légales si un certain nombre de conditions sont remplies. OK ? Donc, ce n'est pas une libéralisation d'un coup de l'avortement. ça reste dans un cadre très précis et donc qui fixe un certain nombre de conditions, le lieu des pratiques, les personnes qui peuvent pratiquer l'avortement, le délai légal, un délai de réflexion, l'obligation d'informer aussi des autres solutions, des autres possibilités comme l'adoption. Mais elle fixe aussi la question de la liberté de conscience. Donc, ça a été déjà abordé par Bérangère, mais j'y reviendrai encore un peu plus tard. Donc, ça, c'est en 1990. En 2003, donc 13 ans plus tard, une convention était établie avec l'INAMI et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, les femmes peuvent accéder à l'IVG en payant seulement le ticket modérateur. Et si je ne me trompe pas, à l'époque, c'était 3,80 euros. C'est quelque chose comme ça. Mais donc, c'est aussi un élément facilitateur pour l'accès effectif. Et puis, il faut attendre 2018 pour voir une nouvelle loi adoptée. Alors, en 2018, c'est un peu une victoire en demi-teinte puisque l'IVG va être sortie du code pénal. Donc, on va célébrer ça comme une grande victoire. En fait, elle est sortie du code pénal, mais c'est un peu factice puisque les sanctions pénales à l'égard des médecins et des femmes demeurent. Donc, c'est une demi-sortie du code pénal. Bon, il y a quand même des choses à noter. À partir de ce moment-là, l'acte n'est plus considéré comme un délit contre l'ordre des familles et de la moralité publique. Il était temps. Mais par contre, toutes les demandes du terrain sur la question de l'allongement du délai légal, comme la suppression du délai de réflexion de six jours ou encore, comme je l'ai dit, les sanctions pénales restent inchangées dans le texte. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une amélioration en demi-teinte. On peut noter quand même qu'il y a l'idée de la suppression de l'état de détresse et puis la levée de l'interdiction de la publicité sur l'IVG et la création d'un délit d'entrave physique. Donc, ça, c'est plutôt positif. Comme les revendications du terrain et de certains partis n'avaient pas été rencontrées, il y a eu, après cette loi de 2018, encore des tractations au niveau politique. Et donc, en 2019, à partir de 2019, il y a eu huit parties sur les douze qui siègent à la Chambre des représentants qui ont déposé des nouveaux textes. Donc, ils visaient, notamment, comme je l'ai dit, à l'allongement du délai légal, à la suppression du délai de réflexion, à l'abolition des peines contre les femmes et les médecins. mais ces propositions n'ont pas pu être votées puisqu'il y a eu de multiples blocages à la Chambre, notamment de quatre parties, le CDH, CDNV, NVA, Vlaams Belang. Et donc, la création, le dépôt de cette nouvelle proposition de loi a fait l'objet d'un, je crois qu'on peut le dire, un amarchandage politique et ça a même été une condition à la formation du gouvernement fédéral. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un accord de gouvernement a été signé en 2020 qui demandait à ce qu'un comité scientifique indépendant mène une étude et une évaluation de la loi de 2018 avant de pouvoir redéposer un nouveau projet de loi. Donc, cette étude a eu lieu l'année passée et le comité scientifique qui était représenté de différents représentants et représentantes des universités francophones et néerlandophones. Et donc, le rapport a été présenté ici en tout début d'année. Donc, c'est vraiment tout frais début 2023. Et donc, effectivement, il rencontre les propositions qui étaient celles du terrain, en fait, notamment des centres de planning et donc, propose notamment un allongement du délai légal à hauteur de 18 semaines minimum, une réduction du délai de réflexion obligatoire également. Voilà. Bon, c'est un rapport de 250 pages donc je ne vais pas avoir le temps de le développer ici. Mais donc, les commissions en justice et santé se réunissent. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, on commence à percevoir que ça pourrait être aussi simplement un acte de santé. Mais donc, ces commissions doivent se réunir et débattre et formuler un nouveau projet de loi commun. Mais ça risque de ne pas être sans peine puisque vous avez sans doute lu dans la presse que ça a été assez bien contré la veille de la remise du rapport puisque le CDNV a exprimé publiquement le fait qu'il n'irait pas au-delà de 14 semaines tout en déposant une proposition de loi sur l'allongement du remboursement de la contraception longue durée. Donc ça, on reparlera sans doute des stratégies politiques un peu plus tard. Voilà. Donc, j'ai fait un peu un tour général. Désolée, c'était peut-être un peu long. Maintenant, je vais répondre à la question de Mona. Comment ça se passe l'accompagnement et la pratique IVG en Belgique ? Donc, vous avez entendu dans la présentation de Bérangère, on n'est pas parmi les pays les moins bien lotis. Donc, concrètement, aujourd'hui, on a un accès IVG qui est limité à 12 semaines avec un délai de réflexion obligatoire de 6 jours. Ça veut dire que tous les ans, il y a plus ou moins 500 femmes qui dépassent ces délais et qui doivent se rendre aux Pays-Bas principalement. alors, elles se retrouvent hors délai pour plusieurs raisons, mais je vais peut-être juste insister sur le parcours complexe des femmes migrantes et des femmes sans papier et sans mutuelle, donc qui, évidemment, sont celles qui vont payer le prix le plus cher et qui vont le plus facilement se retrouver hors délai, mais ça peut être pour plein d'autres raisons liées à la contraception, aux violences vécues, etc. Mais donc, voilà, le délai est trop court. Les autres problèmes qu'on rencontre dans l'accessibilité, c'est la pénurie de médecins. Donc, voilà, j'ai trouvé ça intéressant que tu commences en expliquant, voilà, il y a la loi et puis il y a la question de l'effectivité. Aujourd'hui, il y a une pénurie générale de médecins en Belgique et encore plus quand il s'agit de pratiquer des IVG. Et donc, par exemple, dans la fédération pour laquelle je travaille, on a un centre IVG qui a été privé de médecins pendant un an et demi. Donc, en matière de garantie d'effectivité des droits, voilà, ce n'est pas le top. Et alors, il y a évidemment en plus la question de la formation, de comment la pratique IVG est enseignée dans les différentes universités, comment est-ce qu'elle est abordée. Voilà, là, c'est très inégal, évidemment, d'une université à l'autre. Une autre problématique, c'est qu'en 2023, malheureusement, nous n'avons toujours pas de site officiel d'information sur l'IVG en Belgique. Donc, ça, évidemment, ça ne facilite pas le parcours de celles qui souhaitent y avoir recours. J'ai noté aussi des entraves à la contraception d'urgence. La contraception d'urgence peut être distribuée en pharmacie alors depuis deux ans, gratuitement ou presque, mais elle est toujours interdite en centre de planning si un médecin ne s'y trouve pas. Donc, ça, évidemment, si on n'a pas accès à la contraception d'urgence, on se doute que dans un certain nombre de cas, ça peut aboutir à une demande d'IVG quelques semaines plus tard. Voilà, c'est un problème. Et puis, l'application de la clause de conscience à des établissements hospitaliers entiers, ça existe encore aussi en Belgique. Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure. Ça a évidemment des répercussions sur l'effectivité, mais ça renforce aussi évidemment le tabou qui entoure la pratique de l'IVG. Et puis, vous l'avez vu, il y a aussi la société qui s'anime sur ce débat, ce n'est pas seulement les parlementaires. et donc, je pense que vous avez peut-être vu dans la presse hier qu'il y avait des tags anti-IVG à Louvain-la-Neuve. Donc, voilà, ça c'est aussi du travail qu'on doit faire de sensibilisation et continuer la lutte. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Lola. Pour rebondir sur cette question un peu des menaces qui pèsent sur l'avortement en Europe, du coup, Alexandrine, vous avez étudié ces menaces, vous interrogez aujourd'hui la pertinence des notions de justice reproductive, de droit reproductif pour penser les enjeux qui touchent à l'avortement et l'articulation du droit au vécu des femmes. Alors, quel constat faites-vous et est-ce que la manière dont l'avortement est cadré par la loi répond aux enjeux féministes de liberté, d'égalité et d'émancipation tels qu'ils sont vécus par les femmes ? Merci beaucoup, Mona, pour cette question et merci, Sophie et Mona, pour cette invitation. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis plus spécialiste du Royaume-Uni mais le constat au Royaume-Uni il est vraiment très semblable à la fois à ce que Lola vient d'écrire pour la Belgique et une grande partie des enjeux que Bérangère a évoqués et Alexia d'ailleurs au niveau européen et au niveau des États membres. Peut-être deux petits constats, on va dire, supplémentaires qui ne sont pas directement liés à des questions d'ordre juridique ou légale mais qui sont plutôt des questions liées à la conjoncture de ces dernières années. D'une part, les effets à long terme de la pandémie de Covid-19 sur les services de santé, en tout cas au Royaume-Uni, on le voit aussi en France puisque j'enseigne en France, mais on voit vraiment une très très forte pression budgétaire notamment sur la sécurité sociale ou le NHS au Royaume-Uni avec des difficultés aussi de recrutement, des services qui sont très souvent en manque de moyens à la fois financiers, techniques et humains. Ça, ça a bien sûr des grosses répercussions sur l'accès à l'avortement. Et puis, plus spécifiquement pour le Royaume-Uni, l'effet de la crise économique aussi que le pays traverse et peut-être qui est augmenté par sa sortie de l'Union européenne. Et récemment, vraiment, les médecins ont beaucoup tiré la sonnette d'alarme en rappelant notamment que la contraception n'est pas financée par les services de santé, donc pas par le système du NHS, mais par les collectivités locales. Il faut savoir qu'il y a un système d'enregistrement et par exemple, le médecin généraliste dont on va dépendre dépend en fait de son adresse et donc c'est géré par les collectivités locales plutôt que par le service de santé. Ces collectivités territoriales, elles ont vu leur budget diminuer d'année en année, on va dire quasiment depuis la crise financière de 2008-2009, donc ça va faire presque 15 ans vraiment que leur budget se réduise, ce qui conduit par exemple à diminuer les tours de collecte des ordures, mais ce qui conduit aussi par exemple à ne plus financer les centres de santé sexuelle, l'éducation à la sexualité et à la santé sexuelle, de fermer un certain nombre de centres médicaux qui sont vraiment les grands prescripteurs de contraception et donc il y a un moindre recours à la contraception qui va générer des augmentations du nombre d'avortements et je crois que ça c'est particulièrement intéressant si on le regarde dans une perspective de justice reproductive qui est un peu le cadre d'analyse auquel je m'intéresse en ce moment et qui cherche à déségmenter l'approche du droit à l'avortement ou de la question de l'avortement par rapport aux autres questions reproductives ou expériences reproductives. Tout à l'heure, Lola mentionnait aussi cet accès à la contraception qui est l'autre versant du droit à l'avortement. Bérangère mentionnait aussi les fausses couches donc ça c'est les aspects qui sont les plus proches on va dire de l'avortement mais on voit aussi que c'est assez souvent séparé des questions des débats même publics comme la GPA ou l'AMP donc tout ce qui est assistance médicale à la procréation et du coup c'est intéressant je trouve de se demander pourquoi toutes ces questions sont encore envisagées de façon très segmentée et en même temps je ne jette pas du tout la pierre et on voit aujourd'hui par exemple la pertinence je trouve de la table ronde que vous organisez et on voit comment logistiquement c'est aussi presque incontournable de se concentrer sur certains aspects et pas l'ensemble des aspects sinon en fait on a quelque chose de soit très superficiel ou bien qui part dans tous les sens et du coup plus personne ne s'y retrouve et donc je pense qu'à la fois pour des raisons pratiques par exemple d'organisation d'événements scientifiques comme celui d'aujourd'hui mais aussi l'organisation des services par exemple les services de santé ils doivent aussi être organisés d'une façon qui soit gérable mais aussi pour des raisons presque cognitives ou d'organisation de la pensée c'est très difficile de regarder toutes ces questions à la fois en ayant une forme de rigueur d'analyse etc donc il y a des enjeux aussi je pense qui sont importants qu'on ne peut pas négliger et qui font qu'on est encore obligé d'avoir une approche un petit peu comme ça compartimentée quoi merci beaucoup donc après ce moment un peu d'état des lieux on va passer au temps plus de plaidoyer de recommandations donc là pour le coup je vais m'adresser à toutes les quatre du coup vous avez quand même bien abordé déjà un ensemble d'obstacles qui peuvent peser avec tabou stéréotypes manque de formation des médecins poids du patriarcat sur le corps des femmes etc alors d'après vous quels sont les principaux obstacles qui pèsent sur la progression du droit à l'avortement aux différents niveaux auxquels vous vous situez et surtout puisque vous avez déjà abordé un peu les obstacles quelles seraient vos principales préconisations pour faire évoluer la situation c'est pas qui veut répondre en premier à cette question Lola je peux répondre pour la Belgique je vais essayer de ne pas être trop longue parce que j'aurais beaucoup de choses à dire mais je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure sur l'organisation pratico-pratique en Belgique 85% des IVG allez un peu moins 82,5% sont réalisés en centre de planning le reste à l'hôpital c'est une spécificité si on regarde chez nos voisins en France c'est pas du tout le même ratio mais on se rend compte quand même que 33 centres pratiques en Belgique francophone en Flandre c'est différent puisqu'il y en a 7 seulement mais qui sont des centres d'avortement spécifiques pas des centres de planning on se rend compte que parfois quand on doit aller faire la première visite puis l'intervention puis la rencontre la consultation pardon post-IVG ça fait 3 allers-retours parfois c'est une heure et demie de trajet avec des bus pas possibles enfin voilà il y a un vrai problème de maillage en tout cas sur le territoire ici donc voilà déjà renforcer les lieux la deuxième chose c'est j'en ai un petit peu parlé la formation des médecins aujourd'hui il n'y a que les médecins qui peuvent pratiquer les IVG en tout cas pour la Belgique dans d'autres pays ce n'est pas le cas en France je ne sais plus exactement la date mais ça ne fait pas si longtemps que ça mais les sages-femmes peuvent pratiquer par exemple les IVG médicamenteuses voilà ça c'est une facette enfin une piste de réflexion effectivement est-ce que l'IVG doit absolument rester entre les mains des médecins dans les années 60-70 c'était pratiqué aussi par du personnel non médical dans des centres militants peut-être que d'autres personnes pourront évoquer le MLAC je ne sais pas si vous avez vu ce merveilleux film d'Annie Collère mais donc allez le voir mais donc c'était des avortements autogérés ou gérés de manière collective et sans grande prise de risque donc ça c'est une question qui doit pratiquer les IVG et comment former ces personnes et puis j'ai déjà un peu parlé de la contraception d'urgence mais de manière plus générale et c'est aussi une mission des centres de planning c'est la question de l'Evras donc l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle pas seulement pour son volet préventif mais aussi parce que je crois vraiment que dans les animations d'Evras on peut contribuer à travailler sur les stéréotypes liés à l'IVG et sur les tabous qui l'entourent et voilà expliquer que par exemple ce n'est pas une problématique aujourd'hui liée aux ados par exemple les avortements en Belgique le pic il est autour de 29 ans en fait donc voilà travailler vraiment à la déconstruction de tous les tabous à la déstigmatisation qui entoure encore l'IVG aujourd'hui c'est un axe de travail et il est bien nécessaire merci oui Pérolère oui alors merci je l'ai dit tout à l'heure je crois que le principal obstacle c'est ce recours abusif à la clause de conscience qui peut littéralement vider de sa substance une loi et en particulier lorsque vous êtes face à des pays dont le gouvernement est en train de virer à l'extrême droite je pense à l'Italie et que deviendra la Suède où l'extrême droite soutient la coalition au pouvoir il faut se poser la question parce que le cas suédois est un des meilleurs cas donc ça a quand même toute son importance politique ça c'est un premier élément au niveau européen moi je crois que l'enjeu principal c'est d'avoir une homogénéisation du droit à l'avortement et de son accès évidemment et là puisque l'Union Européenne vous le savez est régi de ce point de vue là par le principe de subsidiarité on en a parlé tout à l'heure alors ce qu'on peut préconiser pour sortir de ce droit à l'avortement à plusieurs vitesses c'est le recours à la clause de l'Européenne la plus favorisée qui est proposée par l'association Choisir qui a été créée par Gisèle Halimi et alors en ce qui concerne proprement le droit à l'avortement ce qui est mis en avant par cette association c'est le cas suédois dans la mesure où il y a un respect de la liberté reproductive en tout cas malgré certaines conditions c'est ce qui se rapproche le plus le délai légal est de 18 semaines on pourrait penser plutôt au cas des pays en termes de délai et il y a une gratuité pour les femmes et l'absence de délai de réflexion ou d'accord parental l'association choisir toujours dans cette perspective de clause de l'Européenne la plus favorisée prend aussi en considération pas seulement le droit à l'avortement mais en même temps le droit à l'éducation sexuelle à la contraception et à la PMA et là propose de porter son attention sur le cas slovène qui prend en considération ces différents éléments voilà ça en termes je dirais d'obstacles élevés des obstacles c'est ce qu'on pourrait mettre en avant merci Bérongère Alexia est-ce que c'est quelque chose que vous souscrivez un peu oui 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 effectivement alors sans grande surprise évidemment au lobby européen des femmes nous appelons à garantir le droit à l'accès à l'avortement de manière légale sécurisée déstigmatisée et gratuite parce que c'est la seule condition pour accéder à une Europe véritablement de légalité une Europe féministe et effectivement on parle de la loi comme un des piliers principaux et à juste titre et souvent on parle de Malte et de la Pologne et encore une fois à juste titre parce qu'en termes de loi ce sont des lois extrêmement restrictives et en Pologne on sait que sur les deux dernières années il y a eu au moins six femmes qui sont décédées du manque de l'accès à l'avortement donc c'est des chiffres qui ont été partagés notamment par le député européen Robert Biedrogne et donc des femmes qui n'ont pas pu accéder à l'avortement parce qu'elles ont fait donc les médecins ont refusé de le pratiquer elles ont dans la majorité des cas elles ont eu des septicémies à cause de cela et d'où leur décès mais effectivement regarder la loi n'est pas suffisant et d'ailleurs ça revient un peu au titre de la conférence du droit aux pratiques parce qu'en fait même dans des pays où la loi est plutôt favorable à l'IVG on se rend compte qu'il y a énormément d'obstacles encore en pratique donc ce qui a été déjà évoqué à plusieurs reprises la clause de conscience mais aussi le manque de personnel les déserts médicaux le manque d'infrastructures la stigmatisation aussi parfois et ça peut comprendre aussi des pressions familiales ou religieuses ou autres le manque d'approvisionnement parce qu'on cite la France parfois comme un des meilleurs élèves c'est vrai qu'il y a eu du bon mais récemment on a vu ce souci d'approvisionnement qui a d'ailleurs suscité débat et beaucoup de personnalités ont interpellé le gouvernement à ce sujet et c'est vraiment important de prendre toute cette liste alors elle est certainement pas exhaustive d'ailleurs je n'ai pas mentionné aussi mais le non-remboursement évidemment l'aspect économique parce que comme ça a été partagé effectivement quand on est une femme migrante une femme sans papier ou même tout simplement une femme avec des revenus modestes c'est beaucoup plus difficile d'accéder à l'IVG que quand on est dans des conditions un peu plus favorables ou privilégiées et c'est pour ça que voilà quand on parle de l'IVG il ne faut pas se restreindre à parler juste de Malte ou de la Pologne rien que l'année dernière il y a eu ce cas en Croatie où une femme a rencontré des médecins qui tous les médecins qu'elle a pu rencontrer ont utilisé la clause de conscience et elle a dû se déplacer en Slovénie pour accéder à l'avortement en Italie c'est le ministère de la santé lui-même qui a partagé que 7 gynécologues sur 10 refusent de pratiquer l'avortement quoi qu'il arrive pour des raisons justement de conscience et puis en Roumanie notamment nos membres nos membres des ONG féministes ont un petit peu enquêté sur le terrain et c'est même des managers d'hôpitaux qui refusent systématiquement les pratiques d'avortement notamment pour des raisons religieuses donc c'est vraiment c'est vraiment tous ces aspects-là pratiques au-delà de la loi qu'il faut regarder et puis oui je rejoins un petit peu cette réflexion ouverte par Bérangère est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question de la compétence finalement est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question d'une santé d'une Europe de la santé où finalement ça nous permettrait d'harmoniser ce droit évidemment c'est sujet à débat pour beaucoup de pays qui ne sont absolument pas prêts notamment là où il y a des gouvernements beaucoup plus conservateurs voire d'extrême droite donc c'est pas pour demain malheureusement mais je pense qu'effectivement c'est une réflexion à ouvrir sur la compétence pour ce droit fondamental mais aussi tout simplement c'est un accès essentiel de services de santé pour les femmes donc c'est très important merci merci beaucoup peut-être pour compléter ce que vient de dire Alexia je pense que c'est un service essentiel non seulement de santé mais aussi je vais rejoindre Bérangère sur le fait que c'est un service essentiel en termes de citoyenneté et je pense que les femmes qui sont membres de pays de l'Union Européenne n'auront pas accès à une citoyenneté pleine et totale si elles n'ont pas accès à ce droit-là donc je crois que c'est même plus vaste qu'une simple question de santé et que parfois aussi le fait de réduire la question de l'avortement à vraiment une simple question de santé participe aussi à beaucoup infantiliser les femmes mettre en cause peut-être aussi leur propre décision ou leur capacité à prendre la décision de mettre un terme à une grossesse et ça ça revient à la question finalement j'ai oublié de répondre à la deuxième question posée par Mona sur les je ne sais plus vraiment la chose juste comme une question de santé effectivement du coup ça participe aussi un peu d'une vision très paternaliste qui questionne aussi la capacité des femmes à prendre cette décision-là je pense particulièrement au Royaume-Uni mais ça se rejoint dans beaucoup de cadres légaux au Royaume-Uni par exemple même si dans la pratique c'est vu comme quelque chose de très libéral et c'est effectivement une pratique libérale il reste que sur le papier la signature de deux médecins différents reste nécessaire donc c'est vrai que souvent les formulaires sont pré-signés et que du coup c'est devenu quelque chose qui est fait de façon quasi automatique mais le cadre légal reste très infantilisant et pour moi du coup ça fait partie des obstacles et des problèmes qu'est-ce qu'on peut lever comme pilier ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre et qui n'a pas déjà été mentionné précédemment vous avez évoqué les unes et les autres les questions de formation notamment formation des médecins mais peut-être plus largement aussi formation des étudiants et étudiantes dans les différentes branches de la médecine on peut penser aussi aux infirmiers infirmières aux sages-femmes et ça je crois que c'est une question qui revient beaucoup et qui est aussi très aléatoire Lola mentionnait la question du maillage territorial et de la facilité d'avoir accès à un centre d'IVG proche de chez soi je crois qu'il y a aussi cette question-là qui se pose même au niveau universitaire et j'étais récemment à un colloque sur l'avortement à Londres où une prof qui forme des étudiants en médecine disait qu'elle-même avait monté tout cet enseignement donc à UCL mais elle dit en l'absence en fait d'une volonté un peu militante de collègues qui vont monter un enseignement et le pérenniser en fait il n'y a pas du tout de formation et donc les étudiants et étudiantes qui auraient envie d'en savoir plus à la fois sur des questions très pratiques de comment faire et aussi tous les enjeux éthiques sont souvent laissés complètement dans l'ignorance ou alors ont trois heures par exemple en dernière année qui vont simplement être consacrées à des questions éthiques et pas du tout à des questions pratiques donc je crois que cette formation est très importante et puis je rejoins encore une fois Lola sur aussi la nécessité d'une forme d'éducation populaire avec des campagnes d'information pour lever le tabou et les stéréotypes je crois que plus on en parle et plus c'est un sujet dont tout le monde peut s'emparer et plus ça favorise la circulation des bonnes pratiques et la déstigmatisation et à ce titre-là une petite pointe d'optimisme quand même parce qu'on dit beaucoup de choses qui sont un peu déprimantes je trouve qu'on voit vraiment une recrudescence de création culturelle autour de ces enjeux-là Lola mentionnait le film à Nicolaire il y avait aussi l'adaptation au cinéma de l'événement d'Annie Ernaud là je vois qu'à Londres il y a eu une pièce qui s'appelle Blanket Band sur la situation à Malte et le fait que l'avortement est encore interdit il y a un film qui vient de sortir en Irlande aussi et qui permet de redynamiser un petit peu la question de l'accès à l'avortement en République d'Irlande et je crois que ça c'est aussi c'est vraiment quelque chose dont on peut se réjouir c'est que voilà il y a tout un tas de sorties de créations culturelles autour de ces questions Merci beaucoup puisqu'on aborde la question des représentations des représentations négatives et de la stigmatisation etc j'aimerais bien revenir sur la question des mouvements anti-choix puisque vous avez toutes parlé un peu de leur puissance quand même notamment voilà aux différents niveaux auxquels vous vous situez et alors alors qu'on pensait dans beaucoup de pays l'avortement que l'avortement était un acquis un acquis en fait on se rend compte qu'il y a vraiment un retour en arrière à plein de niveaux alors je me demandais si à vos différents niveaux vous constatez donc une recrudescence des discours anti-choix et surtout une reconfiguration de ces discours est-ce qu'ils sont nouveaux est-ce qu'on doit développer de nouveaux argumentaires pour les combattre ou est-ce que l'argumentaire des années 70 pourrait toujours fonctionner par exemple là c'est un peu ma question je ne sais pas qui veut commencer Bérangère alors quand j'ai travaillé sur mon bouquin j'ai voulu voir quel était le langage qui était utilisé par les pro-choix et les anti-choix et en Europe il y a plus de 500 associations anti-choix donc je n'ai pas pu les faire toutes mais je me suis axée sur celles qui font partie de la fédération One of Us qui s'est structurée vous avez les organisations les plus importantes alors la première chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a affaire depuis les années 90 à une nouvelle génération de mouvements anti-EVG qui est le fruit d'alliances parfois assez hétéroclites entre des conservateurs des réactionnaires des gens d'extrême droite des intégristes religieux de toutes confessions et qui sont liés par le rejet de ce qu'ils appellent l'idéologie du genre ou la théorie du genre qui n'existe pas bon mais il n'en demeure pas moins que cet élément-là a été mis en avant par le Saint-Siège au moment des grandes conférences internationales dans les années 90 et qui a émis des réserves sur les chapitres concernant les droits reproductifs et sexuels alors sans entrer dans le détail parce que c'est impossible ici ce qu'il faut vraiment mettre en avant c'est que ces associations sont adossées aux positions du Saint-Siège et mettent en avant que la loi dite naturelle devrait s'inscrire dans le droit positif et donc s'imposer aux croyants mais aussi aux non-croyants donc ça c'est un rejet pur et simple du pluralisme des valeurs ni plus ni moins et ce retour à l'ordre naturel structure leur discours sur les droits humains puisque les Prochois et les Antichois utilisent au niveau supranational et international le langage des droits humains mais ne l'utilisent pas de la même manière et ne mettent pas l'accent sur les mêmes droits humains bon alors du côté Antichois c'est le droit à la vie dès la conception jusqu'à la mort naturelle le droit à la dignité enfin bon comme si les Prochois étaient contre la dignité et contre la vie alors quand je dis le rejet du pluralisme des valeurs là-dessus ce qui est important à voir c'est que en fait les Antichois se mettent dans une position où ils refusent d'avoir comme interlocuteur donc un interlocuteur avec qui on négocie leur adversaire et en fait ils les considèrent comme des ennemis et les ennemis on les éradique on ne négocie pas avec eux ça c'est la grande différence entre les Antichois et les Prochois les Prochois considèrent les Antichois comme des adversaires politiques et les Antichois considèrent les Prochois comme des ennemis politiques et donc on a la coupure nous eux on sait ce que ça a donné historiquement sur d'autres sujets donc je crois que c'est important de tenir compte de cet élément là alors faut-il établir un nouvel argumentaire face à cela moi je crois que l'argumentaire du droit du droit à avoir les droits disait Anne Arendt c'est-à-dire le droit d'exercer les droits qu'on a et d'en réclamer des nouveaux l'enjeu c'est bien d'inscrire les droits reproductifs et sexuels dans le champ des droits humains alors du côté des Prochois on a une vision dynamique inscrire de nouveaux droits comme dans la perspective d'Anna Arendt tandis que du côté Antichois on a une vision conservatrice il n'est pas question d'avoir quelque nouveau droit que ce soit ça c'est la grande différence voilà donc pour moi l'argumentaire c'est à la fois le droit à la libre disposition de soi qui date des années 70 et qui s'impose plus que jamais mais en même temps et dès les années 70 il y avait également cette revendication d'avoir des politiques sociales qui permettent cet accès donc là c'est pas un droit liberté c'est un droit créance c'est à dire d'un droit à un droit social et des politiques sociales et les deux l'un ne va pas sans l'autre et cette perspective là date déjà des années 70 et s'applique tout à fait et au fond c'est une perspective si on voulait l'éclaircir c'est de dire qu'à l'heure actuelle si on veut considérer la question de la citoyenneté et en particulier de la citoyenneté civile et sociale la liberté reproductive doit être considérée comme un élément à part entière de la citoyenneté des femmes là ce serait peut-être la nouveauté en termes d'expression des choses merci beaucoup Lola pas facile de passer après bon après moi moi ce que je constate c'est une technicisation c'est peut-être un peu barbare en tout cas dans ce qui joue dans l'histoire récente même très récente de la loi à l'IBG c'est cette marchandisation politique assez constante et je trouve qu'on a un bon exemple dans ce qui s'est passé dernièrement aussi bien en 2019 2020 avec finalement des parties opposées à l'évolution des droits liés à l'IBG et qui se sont servis de tout un arsenal juridique de recours au conseil d'état de propositions à rallonge d'amendements etc pour finalement court-circuiter le processus démocratique alors je ne sais pas si ça s'applique aussi au niveau européen mais ici c'était très manifeste et ici à nouveau voilà très très récemment on a finalement un rapport qui arrive qui a été commandité par les parlementaires qui ne va pas dans le sens qui était espéré par le CDNV pour ne pas le nommer et tout de suite on a de la stratégie politique qui se déploie et finalement le CDNV qui se positionne avant même que le rapport soit présenté à la Chambre avec déjà en dégainant une proposition de loi qui porte sur le remboursement de la contraception longue durée donc il y a vraiment un peu de allez on vous donne un peu par là mais par contre l'IVG on n'y touchera toujours pas on va résister donc il y a vraiment cette notion de marchandage qui est très très manifeste ici donc voilà moi c'était plutôt sur la technique je n'ai pas non plus 50 ans d'expérience dans ce domaine là mais je suis assez je les vois très techniques et très rapides à dégainer voilà bon ça c'était un point maintenant sur les nouveaux argumentaires une des choses qui n'a peut-être pas encore été évoquée ici mais ça m'a frappée parce qu'en préparant cette conférence je suis repartie dans une interview de Roger Lallemand donc vous vous souvenez de la loi de Nonante et du chanoine de Locte qui est peut-être un personnage moins familier mais donc qui a en fait assez bien collaboré à l'émergence des plannings en Belgique et donc il y a la question pour moi je parle de ça parce qu'il y a la question du récit qui vient se mettre au cœur de cette interview et je crois qu'il y a vraiment besoin aujourd'hui de repartir sur du récit de réexpliquer ce que c'est des vécus d'avortement et de montrer à quel point c'est une expérience collective qui est vécue par des millions de femmes je ne sais pas les chiffres en Europe mais en Belgique on parle de 18 000 plus ou moins 18 000 avortements par an et on reste beaucoup dans le débat politique sur un débat idéologique en fait un débat d'idées où finalement tout le monde reste un peu campé sur ses positions et en tout cas c'est quelque chose que je défends avec la fédération le fait de réintroduire du récit de réexpliquer ce qui se passe et qu'est-ce qui conduit finalement les femmes à faire une demande d'IVG et c'est un travail qu'on a notamment fait il y a un ou deux ans je pense avec la plateforme Abortion Rate qui est une coupole associative en Belgique qui réunit les fédérations de planning et puis les centres aussi d'avortement flamands et donc on avait travaillé sur un recueil de témoignages sur les femmes qui sont hors délai donc toutes ces femmes qui se retrouvent à demander une IVG mais après 12 semaines et donc on avait travaillé sur des récits de vie pour comprendre qu'est-ce qui les avait amenés à se retrouver hors délai et puis comment ça s'était passé après est-ce qu'elles avaient dû conserver leur grossesse est-ce qu'elles avaient pu aboutir à leur demande à l'étranger et je crois que et donc c'est ce qui ressortait aussi dans cette interview croisée là entre le Shannon Delocte et Roger Lallement puisque Shannon Delocte il disait très clairement qu'il était farouchement opposé à l'IVG jusqu'au moment où en fait il a été confronté à des situations réelles donc c'était ces moments-là où il y avait les premiers plannings et qui s'appellent toujours Famille Heureuse d'ailleurs ça c'est frappant mais donc voilà faire tomber un peu les stéréotypes continuer à croire que c'est que des ados un peu tête en l'air qui ne prennent pas la pilule qui vont non en fait c'est faux et voilà je crois vraiment à l'importance de sortir du silence aussi parce que le tabou il ne porte pas seulement sur les médecins et sur les gens qui vont pratiquer les IVG mais en fait il y a un silence énorme qui entoure toutes les femmes qui ont vécu un ou plusieurs avortements et voilà je crois que quand ces paroles seront rendues davantage publiques ça contribuera sans doute à faire changer des choses aussi Merci beaucoup Alexia, Alexandrine Je bois toutes ces paroles et toutes ces idées j'y souscris totalement que ce soit pour la nécessité de publier des récits ou de lier profondément la question de l'accès à l'IVG à la question de la citoyenneté en ce qui concerne la recrudescence moi je ne me permettrais pas de me prononcer parce que je n'ai pas de statistiques précises à ce sujet aussi parce que parfois c'est difficile d'identifier ces groupes notamment parce qu'ils sont liés parfois à une pluralité de questions comme ça a été évoqué ou parce que parfois ils préfèrent agir de manière un petit peu discrète et anonyme etc par contre quelque chose qui m'interpelle ces dernières années c'est vraiment leur visibilité accrue et notamment via les réseaux sociaux Petite anecdote personnelle automatiquement quand je vais publier et notamment tweeter sur la question il y a uniquement deux sujets sur lesquels je vais automatiquement avoir des commentaires agressifs des trolls etc ça va être la prostitution d'une part par notre position abolitionniste OLEF ou la question de l'avortement donc automatiquement des commentaires des commentaires des propos haineux agressifs etc ou des ajouts sur des listes parce qu'il me semble que sur Twitter on peut faire ça on peut ajouter des personnes sur des listes particulières et quand j'avais tweeté une fois sur l'avortement on m'avait ajouté sur une liste dite de féminazie donc ça c'est des choses c'est des choses que je constate assez récurrentes ces dernières années une visibilité accrue sur les réseaux sociaux et aussi de meilleurs financements une meilleure organisation entre ces organisations une meilleure organisation financière entre ces organisations anti-choix pour regrouper leurs forces et organiser de plus en plus d'événements se faire inviter notamment au Parlement européen il me semble que c'était l'année dernière peut-être il y a deux ans où il y avait encore eu cette projection d'un film anti-avortement au sein du Parlement européen qui avait été organisé par deux députés conservateurs et qui était ouvert au public et d'ailleurs encore pour la petite anecdote parce que c'est ce qui rend aussi les choses un peu réelles et parfois c'est là où on trouve un petit peu d'humour malgré les circonstances on avait organisé une manifestation silencieuse à l'intérieur du Parlement devant la salle de projection parce que bon c'est une question de désinformation ici c'est quand même important de dire que ce genre de film qui présente des faits qui ne sont pas ou ça présente de la désinformation c'est quand même assez problématique dans une enceinte comme le Parlement européen et c'était intéressant de voir que les personnes d'invités vraiment étaient variées on avait des personnes de 20 à peut-être 80 ans et c'était d'ailleurs une personne assez âgée qui nous avait lancé de l'eau qui commençait à être extrêmement agressif par contre les services de sécurité du Parlement on avait après nous et nous suivaient à la trace mais parenthèse fermée je rejoins effectivement ces pistes pour l'argumentaire mais autrement moi je dirais qu'il est important de garder nos arguments qui sont bons qui sont légitimes qui sont justes je pense qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par ces mouvements et chercher nécessairement à produire de la nouveauté parce que en fait ce sont nos droits et ça ce n'est pas négociable c'est juste que malheureusement c'est un combat sur la durée c'est un marathon mais je crois profondément qu'on peut le gagner et notamment qu'on peut le gagner sur le plan de la visibilité il faut combattre justement cette visibilité accrue de ces mouvements anti-choix et il faut utiliser les mêmes armes en tout cas sur le plan de la visibilité ça c'est très important de continuer à faire entendre nos voix et à ne pas se faire taire moi je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce que je crois que toutes les trois vous avez vraiment dit l'essentiel et en plus je ne suis pas non plus spécialiste vraiment des mouvements anti-choix ce que j'avais ce que j'avais noté dans mes éléments de réponse ça va vraiment faire écho à ce que Alessia vient de dire parce que je me disais que sur le fond finalement les arguments anti-choix n'ont pas beaucoup changé c'est toujours le même fond de morale religieuse effectivement toutes confessions confondues et c'est plutôt les répertoires d'action qui ont changé donc effectivement avec toutes les nouvelles technologies qui sont bien sûr une arme formidable pour les mouvements féministes parce que ça permet de se fédérer de communiquer des informations très facilement mais qui donc sont aussi une arme pour les mouvements anti-féministes et anti-choix qui en plus de se fédérer de se communiquer des informations effectivement vont commettre beaucoup de cyberviolence avec des phénomènes de trolls de cyberharcèlement et de choses comme ça donc ça je crois que c'est peut-être une des nouveautés et puis je rejoins aussi ce que tu viens de dire sur leur meilleure peut-être organisation et organisation financière et là aussi j'avais lu notamment des articles assez alarmants sur les campus en République d'Irlande les campus universitaires où des associations anti-choix américaines donc états-uniennes interviennent de façon enfin non seulement là c'est pas sous le manteau et c'est pas dans des manigances un peu secrètes mais effectivement vont tenir des permanences proposer un soutien aussi et on voit à quel point c'est vraiment très important de déstigmatiser décriminaliser etc. parce qu'on voit qu'en Irlande c'est vraiment très récent en 2018 le référendum qui permet de changer la constitution et du coup il y a encore beaucoup de tabous beaucoup de stigmatisations très peu de soutien et de relais à la fois émotionnels mais aussi dans l'organisation des services de santé etc. et donc on peut imaginer par exemple des étudiantes qui se retrouvent confrontées à une grossesse non désirée qui sont un peu livrées à elles-mêmes et qui peuvent très facilement du coup être influencées par ces permanences où on va faire beaucoup de désinformations y compris en mobilisant des arguments scientifiques complètement fallacieux comme quoi par exemple l'avortement rend stérile ça c'est vraiment le grand classique provoque des cancers du sein que la contraception est également liée au cancer du sein donc je crois qu'effectivement c'est toutes ces questions-là qui sont peut-être un peu des nouveautés par rapport aux précédentes générations merci beaucoup alors comme je crois que l'heure tourne et que ça serait peut-être bien de garder quand même quelques minutes pour échanger avec la salle je vous propose de passer directement à la partie perspective du coup je vais fusionner mes deux questions de perspective en une seule pour gagner un peu de temps donc on a discuté un peu voilà vous avez présenté chacune des perspectives on voit quand même que beaucoup de choses se font écho beaucoup de problématiques peuvent résonner entre vos différentes perspectives du coup il y a deux questions complémentaires la première c'est est-ce que les différents niveaux nationaux européens etc. peuvent s'articuler et comment et la deuxième question c'est comment quelle perspective on peut avoir pour articuler concrètement les perspectives de la recherche académique et la perspective des organisations de terrain ce qu'on essaye de faire en fait aujourd'hui j'allais dire justement organiser plus de tables rondes comme celle-ci oui organiser plus de tables rondes plus de rencontres en fait rien qu'en se parlant juste avant la conférence on se rend compte à quel point ce qu'on peut travailler de par et d'autres raisonne en fait mais merci Bérangère d'avoir mentionné tout à l'heure aussi la clause de l'européenne la plus favorisée je crois que voilà ça c'est une entreprise assez fondamentale et de vouloir unifier en tout cas je ne sais pas si tout le monde est familier avec la clause de l'européenne la plus favorisée mais donc l'idée c'est de pouvoir sur différentes matières harmoniser comment je peux le dire harmoniser à la hausse les droits des femmes en Europe et donc en matière d'avortement c'est très inspirant et donc merci de l'avoir évoqué et ça je trouve que ça vient complètement soutenir les luttes qu'on peut mener voilà chacune je vais être rapide comme ça on peut passer aux questions merci pour articuler les différents niveaux auxquels on peut se situer moi je crois que le niveau européen par rapport au niveau national et en particulier les questions de résolution qui ne sont pas contraignantes on est bien d'accord mais qui n'en demeure pas moins un élément de légitimation importante à la fois des acteurs et des revendications et je crois que c'est fondamental étant donné qu'on est face à un contexte où les antichoits sont en train de monter non seulement dans leur audience mais dans leurs moyens d'action au plan financier tout simplement et dans leurs répercussions ils s'arrangent littéralement à un monopole de la parole éthique aussi les autres n'avaient aucune éthique et donc qui limite le débat public ça a quand même une importance fondamentale à l'heure où vous avez une montée de plus en plus importante de régimes autoritaires y compris en Europe du bout du monde alors moi je crois que cette perspective à la fois du terrain et de la recherche académique est importante parce que ça permet ce que j'appellerais une co-construction des savoirs des savoirs enfin des savoirs experts des savoirs qui dans un cas comme dans l'autre sont situés parce que l'académique n'est pas neutre quand il se prétend neutre il est d'autant plus situé donc ça c'est un élément et ce qui est important c'est que dans cette articulation des savoirs académiques et des savoirs de terrain on a des éléments qui permettent de mettre à distance des savoirs institués qui sapent ou saperaient ça dépend tout ce qui sont les représentations collectives symboliques qui vont à l'encontre de l'autonomie des femmes à l'encontre de leur voix et de leurs pratiques et je trouve que c'est ça qui est sans doute le plus important alors ceci dit il n'en demeure pas moins que le savoir académique ou le savoir issu des terrains des pratiques d'avortement contraception etc doivent garder leur autonomie là ça c'est c'est indispensable parce que sinon d'une part on ne sait plus de quoi on parle on ne sait plus comment on se légitime et je trouve que c'est dangereux aussi bien pour les revendications que pour les académiques voilà ce que je traite comme élément de base merci oui une fois de plus on ne peut être que d'accord avec avec Bérangère et particulièrement sur sur le fait que malgré que les résolutions ne soient pas contraignantes au Parlement européen effectivement ça reste des signaux extrêmement importants et c'est aussi le rôle des députés européens de faire ce lien entre l'agenda politique national et l'agenda politique européen ils sont là pour ramener dans le débat politique européen ce qui se passe au niveau national au niveau local et inversement ils sont là pour rapporter à leurs citoyens au niveau national local ce qui se passe au niveau européen donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle que peuvent avoir notamment les députés européens sur cette question là et puis évidemment le rôle des ONG qui sont sur le terrain je peux parler en tout cas au niveau du lobby européen des femmes nous avons au niveau national 31 membres plus 17 membres européens ça représente plus de 2000 organisations et elles font un travail exceptionnel notamment lorsqu'on coordonne des actions quand il se passe quelque chose au niveau européen voilà on prépare des lettres des éléments de communication des campagnes sur les réseaux sociaux pour ensuite contacter au niveau national les décisionnaires et influencer la politique au niveau national donc on voit qu'il y a un véritable lien une véritable interdépendance entre les agendas nationaux et européens qu'il ne faut pas négliger et qu'au contraire dans le cas de l'IVG il faut utiliser de plus en plus et le faire avec confiance et persévérance pour qu'un jour on puisse justement probablement avoir un accès à l'IVG pour toutes les citoyennes européennes et qui est une question d'ailleurs de non-discrimination et ça il faut le rappeler Une fois encore je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter peut-être j'avais pensé dans cette espèce de dialogue effectivement que tu mentionnes entre les échelles nationales et puis l'échelle européenne peut-être que je me trompe mais il me semble avoir vu notamment au sujet de la crise d'approvisionnement en Miffé-Priston en France que l'Union européenne se demandait s'il ne fallait pas justement repenser à la production de Miffé-Priston sur le territoire européen et donc ça je pense que ça pourrait faire partie des initiatives tu posais la question du rôle de l'Union européenne typiquement voilà ce type d'initiative je pense que ça serait vraiment du domaine de l'UE on pourrait peut-être espérer aussi une jurisprudence un peu plus courageuse en termes de droit à l'avortement et qui se cachent pas systématiquement derrière le paravent un peu des différences culturelles et de la prégnance des héritages religieux je pense par exemple aux grands arrêts de la CEDH sur l'Irlande notamment où vraiment là c'était non non mais c'est vrai qu'il y a des petits soucis mais bon ça au regard de leur histoire on peut pas leur en vouloir évidemment je parodie mais c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu ça et puis oui je suis tout à fait d'accord pour appeler de mes voeux une articulation des savoirs académiques et de terrain experts et profanes tout en ayant bien conscience que souvent il y a aussi des organisations et des temporalités très différentes et là je regrette un petit peu aussi les lourdeurs on va dire administratives qui sont liées au fonctionnement des universités qui font que souvent pour mener un projet de recherche il faut déposer un dossier longtemps à l'avance on a la réponse de longs mois après les financements viennent encore plus tard alors que quand on est sur le terrain on est confronté à des enjeux qui sont souvent qui ont une urgence quand même plus forte ou en tout cas un besoin de résultats plus proches dans le temps et du coup parfois l'articulation de ces temporalités elle est difficile aussi parce que du coup ça crée beaucoup de tensions entre des organismes de terrain qui auraient besoin d'un soutien peut-être académique plus immédiat et puis de l'autre côté des chercheurs et des chercheuses qui sont confrontés à la lourdeur et à la lenteur de leur administration et qui du coup doivent prendre beaucoup beaucoup de temps avant de pouvoir fournir des résultats Merci beaucoup Merci beaucoup à toutes les quatre Applaudissements Applaudissements Merci à mes Tipeurs